Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu pour cette conférence Une question, une chercheuse. Aujourd'hui cette conférence nous est présentée par Elisabeth Gassia qui nous vient du laboratoire de mathématiques d'Orsay qui fait partie de l'université Paris-Saclay. Elisabeth est professeure dans ce laboratoire, elle est aussi membre de l'IUF, l'Institut universitaire de France. La SMF qui organise ces conférences remercie chaleureusement l'IHP pour le plaisir qui nous fait de nous laisser le grand amphi de l'IHP pour faire cette conférence. Ces conférences sont aussi organisées par la société mathématique de physique, donc il y a un cycle de conférences parallèles qui est fait pour des conférences de physique. Et ce cycle est organisé en collaboration avec l'UPS, l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris et comme je l'ai dit la SMF. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Vous avez parlé de la société mathématique de physique ou française de physique ? Française de physique, excusez-moi. Je suis rassuré. Merci. Donc je laisse la parole à Elisabeth qui va nous parler de informations, incertitudes et apprentissage. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai compris que c'était aussi l'occasion de vous parler de mon métier. Donc la discipline mathématique dans laquelle je travaille, c'est la statistique. Alors c'est une discipline qui est très jeune. Les mathématiques, c'est une science très ancienne. Les probabilités sont relativement plus récentes. Et la statistique, bien que le recueil des données, le traitement des données, ça existe depuis très très longtemps. En tant que branche des mathématiques, c'est beaucoup plus récent. On peut dater ça vraiment plutôt de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et puis c'est une science très actuelle, comme vous le savez, puisque la science des données, l'apprentissage, l'intelligence artificielle, c'est des choses qui nécessitent vraiment de la statistique. Et c'est aussi une discipline. Donc une des caractéristiques importantes, je trouve, c'est que ça fait un peu le grand écart ou le petit écart, ou ça le lien entre des applications et des mathématiques tout à fait fondamentales. Donc c'est un peu comme ça, ça que j'ai eu envie de vous raconter. Donc je vais commencer un peu par situer ce qu'on fait quand on fait de la statistique. Et puis ensuite, vous raconter deux choses. Je n'ai pas été très très bonne pour suivre les consignes. J'ai mis deux questions au lieu d'une. Je vous dirai pourquoi ensuite. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la statistique ? Le raisonnement, ça consiste à considérer, on part toujours au moins d'un point de vue abstrait peut-être, des données, qu'elles soient vraiment des données ou que ce soit ce sur quoi on essaie de réfléchir. Et la donnée, on considère que c'est la réalisation d'une variable aléatoire et que ce qui nous intéresse, la question qu'on se pose, dont on cherche la réponse dans des données, en fait, elle est contenue dans la loi que l'on ne connaît pas de cette variable aléatoire. Comme quand on tire à pile ou face et qu'on cherche à savoir si la probabilité de pile ou de face, c'est un demi. Et donc, les questions qui sont au cœur de la statistique, c'est trouver de l'information à partir des données, en ayant écrit ce modèle, et puis ensuite, quantifier l'incertitude sur la décision que l'on va prendre et comment on procède pour faire de l'apprentissage. Alors, j'ai indiqué une liste d'applications possibles, ou de thèmes possibles de recherche. Je ne vais pas du tout les nommer, c'était pour indiquer la variété, la couverture, qui est que c'est vraiment une science mathématique qui concerne tous les domaines, pratiquement tous les domaines. Alors, si, il y a quand même un... Il y a beaucoup de choses en médecine, en épidémie que j'ai indiquées, mais il y a une chose que je vais indiquer aussi, et que je trouve intéressante dans la méthode statistique, c'est que cette modélisation par une loi de probabilité pour décrire la donnée, c'est un outil extrêmement puissant qui est utile même quand les choses sont déterministes. Donc, par exemple, j'ai indiqué dans la liste codage et compression, il y a des méthodes de compression ou de codage, qui sont évidemment complètement déterministes, mais qui utilisent cette idée de modèle aléatoire. Je n'en parlerai pas ce soir, mais c'est une idée importante, la puissance, je trouve, de la modélisation stochastique. Donc, si j'ai choisi deux questions, peut-on quantifier l'héritabilité et la dépendance est-elle un atout ? C'est parce que, dans l'idée de vous montrer un peu comment je pratique mon métier, et cette place entre les applications et les maths en elles-mêmes, eh bien, soit on part des applications et on réfléchit, on fait des maths, soit on ne fait que des maths, et puis après, elles peuvent avoir des applications. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi deux questions comme ça, parce que, moi-même, c'est ça que j'aime dans la discipline, dans ma discipline. Les mathématiciennes et les mathématiciens ne sont pas tous pareils, ils sont souvent très différents. Moi, c'est ça que j'aime, c'est de temps en temps être en contact direct avec les applications, de temps en temps être dans mon bureau, toute seule, ou à discuter avec des gens pour faire des maths. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi deux questions au lieu d'une. Donc, la première question, peut-on quantifier l'héritabilité ? C'est une question qui vient, qui est venue dans ma carrière, par une question appliquée, qui est arrivée par quelqu'un qui est venu faire une thèse avec moi et qui se trouvait dans l'amphi, Anna, qui est un abonné qui est à droite sur l'écran, qui m'a fait la surprise de venir. Voilà, qui est arrivée avec l'idée d'avoir envie de travailler sur l'autisme. Et donc, j'ai invité une collègue qui est professeure à Agro-ParisTech, qui est l'autre photo que vous voyez, pour quoi encadrer la thèse. Elle voulait travailler sur l'autisme, mais bon, elle avait quand même pris des contacts avec un laboratoire de pasteurs pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. et quand on est allé rencontrer les gens dans ce laboratoire, ils nous ont proposé cette question de l'héritabilité, comprendre, et alors là, du coup, c'était devenu plus général, pas seulement sur l'autisme, mais je vous dirai en quoi ça avait lien avec l'autisme spécifiquement, de l'héritabilité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'héritabilité ? Déterminer l'héritabilité, c'est déterminer quelle partie dans la variabilité d'un trait génomique vient des différences génétiques entre les composants ou de l'environnement. Un exemple typique et ancien, c'est celui de la taille. Quand on observe la taille dans une population, il y a une certaine variabilité. L'héritabilité, ça cherche à quantifier dans cette variabilité de la taille parmi toutes les personnes, qu'est-ce qui vient de la génétique et qu'est-ce qui vient ou pas. Alors, quand on est face à une question comme ça, quand on est confronté à une application, il y a une bonne part du travail, alors là, qui avait été faite, que je vous indique, qui consiste à savoir comment on va et traduire la question en problème mathématique. En fait, là, c'est une question pour poser comme ça. Et comment ? Et quel est le genre de réponse que l'on va chercher à faire ? Alors, en fait, cette histoire de l'héritabilité, elle est ancienne. On peut même dire qu'elle est dans les débuts de la théorie statistique mathématique. Elle a été étudiée, il y avait une école anglaise de statisticiens qui fait vraiment partie des débuts de l'histoire de la statistique mathématique. Donc, Francis Galton est quelqu'un qui a étudié cette question. Donc, comment on a étudié cette question ? Il recueille des données, mesure la taille des parents, la taille des enfants, avec un certain nombre de données. et puis, c'est notamment comme ça qu'il introduit la droite de régression. Donc, il essaie de faire un lien entre la taille des parents et la taille des enfants. Donc, ça, c'est l'historique. Et comment c'est devenu une histoire de nouveau très moderne ? Eh bien, c'est au moment où les données génomiques sont arrivées en masse et où on s'est dit « Mais est-ce que cette héritabilité, on va pouvoir la voir sur le génome ? » Donc là, vous voyez des titres d'articles scientifiques. Donc, si on zoome un peu, c'était en 2011. Alors, la thèse d'Anna, elle a commencé en 2013, je crois. Donc, c'était tout à fait à l'ordre du jour à ce moment-là. La question était de retrouver dans le génome l'héritabilité. Et une des choses difficiles, c'est qu'on ne retrouvait pas, notamment pour la taille, l'héritabilité qu'on était capable de mesurer avec des études sur des populations d'hérédité de parents et d'enfants. Donc, la question qui était posée, c'est comment retrouver cette héritabilité dans les données de génome. Donc, si maintenant, on regarde les données, qu'est-ce qu'on dispose comme données ? Un certain nombre d'individus, petit n, petit n, pour lesquels on va disposer de séquences ou de valeurs de base sur l'ADN, qu'on va appeler les slips, c'est ça qu'on va regarder. Et on essaie de regarder si la façon dont la base varie sur ces positions est corrélée est liée à la taille. Alors, quand on fait ça de manière... On a un très, très grand nombre de sites. Si on fait ça et qu'en fait, l'héritabilité, elle est distribuée un peu partout, mais faiblement, on ne retrouve pratiquement rien. Et c'est de ça que venait le problème de cette matière noire de l'héritabilité. Alors, quand on est allé voir... Donc là, on va passer à une étape de modélisation. Quand on est allé voir ce laboratoire, petite parenthèse, de Pasteur, ils avaient un logiciel. Ils rentraient leurs données, puis ils sortaient l'héritabilité, puis ça leur sortait une quantification de l'incertitude. Et ça, ça venait notamment d'un article de cela, le premier. Les auteurs de ce premier article en haut avaient sorti un logiciel qui faisait des calculs, ils ne comprenaient pas et ils ne savaient pas très bien si le résultat était valable. Donc, on s'est intéressé au modèle décrit par... Ça a été la démarche, au modèle décrit par cet article. Et donc, je vais vous raconter un peu le modèle et puis vous raconter un peu quel type de questions on s'est posées et puis un certain nombre de réponses. Alors, j'aimerais bien que si vous ne comprenez rien à ce que je dis à partir de maintenant quand je vais rentrer dans les modèles, vous n'hésitiez pas à me poser des questions. Donc, on considère la taille, le phénotype pour chaque individu I comme étant YI. Donc, on a N individus. Et puis, pour chaque individu I... Oui ? Alors, c'est Single Nucleotide Polymorphisms, n'est-ce pas ? ça veut dire comment la base change à certaines positions. Oui, c'est... Donc, pour chaque individu I à la place J, eh bien, on va dire quel est le... Alors, ici, on parle de génotype. Et on va coder cette quantité et on va la coder ensuite en normalisant toutes les données. donc, c'est pour ça que la variable Z ici, c'est à la place J, la valeur du codage centrée avec une moyenne empirique pour cette place J et puis normalisée par une variance empirique qui sont peut-être des formules que vous connaissez, de sorte que la moyenne empirique des Z, c'est 0 et leur variance empirique, c'est 1. Ah oui, j'ai gardé une idée. Où est-ce que je l'ai mis, une idée ? Ah oui, là, en rouge ici. Oui, ça veut dire indépendante et deux mêmes lois, identiquement distribuées. Alors là, c'est comment on décrit les données comme réalisation de variables aléatoires. Ensuite, le modèle, ça consiste à dire que mon phénotype Y, ma taille, si on considère que ça, c'est la taille, il y a un effet principal qui est mu et puis ensuite, il y a ce qui vient du génome, donc c'était mes ZIJ que je vous ai décrits. Alors, pour chaque J, position sur le génome, il y a un effet UJ aléatoire, alors, donc je décrirai l'aléa ensuite et tous ces effets se somme, donc c'est le modèle qui était choisi dans cet article et puis tout ce qui est environnemental est mis à la fin dans Epsiloni. Alors, on peut écrire ça sous forme matricielle et les hypothèses d'indépendance, ça consiste à dire, donc si on parle d'indépendance, c'est qu'on considère que les individus ne sont pas apparentés, donc les variables aléatoires sont indépendantes et puis on considère que on va faire cette hypothèse pour notre travail théorique que les colonnes, c'est-à-dire ce qui correspond à la place dans le génome, forment aussi des variables aléatoires indépendantes et que les effets aléatoires sont des variables indépendantes. Donc une fois qu'on a écrit ce modèle, la question qui se pose, c'est quelle loi on va mettre qu'on ne connaît pas puisque on cherche l'information dans la loi, mais quand même quel type de loi on va mettre et ce qui nous intéresse, c'est quoi ? Donc la loi qu'on met sur l'environnement, c'est une loi gaussienne et puis on va quantifier l'héritabilité comme la variabilité qui intervient dans l'effet génétique. Donc si on considère que nos effets, ça c'est les effets du SNIP-J, si on considère qu'ils sont tous indépendants à une même loi, ils ont tous la même variance, donc on additionne la variabilité, donc la variabilité due aux effets génétiques, due à la génétique, c'est N fois cette variance et puis la variabilité totale, c'est cette variance-là auxquelles on ajoute la variance de l'environnement. Donc c'est ça qu'on va définir mathématiquement comme étant l'héritabilité dans ce modèle. Oui ? Alors le choix des lois là, pour l'instant, je ne vais pas le commenter plus que ça, mais ça fait partie du problème de bien choisir les lois, en effet. Mais on commence souvent par étudier des modèles simples, là il est quand même relativement compliqué en dehors de la loi gaussienne et on voit quelles conclusions, enfin quelle analyse mathématique on peut en faire. Je n'ai pas compris ta question. Parce qu'ils ont tous la même variance. S'ils sont IID, ils ont tous la même variance. Alors la question peut-être plus importante en termes de loi. La définition de l'héritabilité, celle verbale, c'est la part de la variabilité dans Y qui vient de la partie génétique sur l'ensemble de la variabilité de la taille. Voilà. Et on mesure la variabilité par la variance. C'est un... Voilà. Alors après, un des problèmes pour la taille notamment, mais c'était aussi le cas pour l'autisme et c'est pour ça que c'est ce genre de modèle qui intervient, c'est que l'idée c'était que bien sûr on identifiait dans cette équipe ils avaient identifié un ou deux ou trois gènes qui expliquent, mais finalement qui expliquent peu et l'idée, je ne sais pas très bien où en est la biologie en ce moment, cinq ans après, mais l'idée c'était que l'héritabilité en fait, elle était répartie, diffuse un peu sur une partie du génome avec un peu de signal le long du génome mais pas tant de gènes très marqués pour déterminer cette maladie précisément. Et c'est ce qui rend le problème mathématiquement difficile d'ailleurs. Donc en se disant que le problème est diffus le long du génome, c'est qu'il y a une proportion pas complètement négligeable de sites UJJ pour lesquels il y a du signal donc cette proportion ça sera la proportion de signal on va dire, proportion de signal génétique c'est Q mais il y en a toute une partie qui ne disent rien qui n'ont aucun impact ni sur la taille ni sur l'autisme et donc il y a une probabilité non nulle 1-Q que ce UJ vaille zéro donc c'est ça que signifie cette loi avec probabilité 1-Q le site J n'intervient pas du tout zéro signal et puis avec probabilité Q il y a quelque chose d'autre et on a mis une gaussienne on peut mettre une gaussienne comme loi là-dessus donc les questions qu'on se pose ensuite donc là une fois qu'on a écrit tout ça on a complètement écrit le modèle et les questions qu'on peut se poser c'est d'abord compte tenu de ce que les G.O.A.S. Genome-wide Association Studies qui faisaient des corrélations de chaque site avec la taille trouvaient un trou noir dans l'héritabilité est-ce que c'est vraiment possible de détecter s'il y a de l'héritabilité alors la taille est-elle en partie héréditaire si elle est en partie héréditaire est-ce qu'on peut l'estimer dans quelle proportion peut-on donner une valeur numérique à état et quantifier l'erreur qu'on fait avec notre valeur numérique ensuite on peut se demander bon ben le long du génome est-ce qu'il y en a beaucoup qui interviennent dans l'héritabilité est-ce qu'ils interviennent tous ou pas donc est-ce qu'il est possible de détecter si Q est strictement plus petit que 1 et si oui peut-on estimer Q peut-on dire quelle proportion du génome intervient dans la taille et puis enfin autre question d'importance peut-être pas pour la taille mais pour d'autres problèmes génomiques quels sont les sites qui interviennent quels sont les J pour lesquels il y a du signal c'est-à-dire que ça intervient dans le phénomène qu'on regarde la taille ou l'autisme quels sont les SNIP impliqués alors je vais pas vous c'est là où je vais m'arrêter un peu de faire des maths parce que au sens où vous expliquez complètement une fois que le modèle est posé pour répondre à ces questions les techniques probabilistes sont un peu compliquées mais je peux vous indiquer quel type de réponse on a pu obtenir et je vais pas vous faire la couverture de tous les résultats qu'on a obtenus mais juste une idée du style de réponse qu'on obtient alors oui il n'est pas toujours possible de détecter l'héritabilité ça va dépendre des ordres de grandeur donc si cette héritabilité au carré fois le nombre d'individus au carré sur le nombre de positions dans le génome qu'on regarde est trop petit alors on ne peut rien détecter c'est le genre de courbe que j'ai indiqué ici donc c'est des courbes que en statistique mathématique on cherche souvent ça fait partie des questions qu'on se pose dans le domaine des paramètres ou dans le domaine des choses qui interviennent dans notre modèle quelles sont les frontières qui disent là on va pouvoir faire quelque chose et là on ne pourra rien faire alors ensuite dans oui ah bonne question quand tout varie petit n tend vers l'infini grand n aussi en même temps et le but de ces théorèmes limites c'est de déterminer des ordres de grandeur en effet donc le deuxième théorème il décrit quelque chose un peu plus précisément de ce qu'on a démontré dans un article de statistiques mathématiques qui ne traitait pas de données qui est que si l'ordre de grandeur du nombre d'individus pour lesquels on a des données et le nombre de positions sur le génome sont comparables au sens où leur rapport est un nombre strictement positif alors on va pouvoir estimer l'héritabilité et on est capable de quantifier l'incertitude qu'on fait en quantifiant cette héritabilité c'est à dire comme vous connaissez pour les sondages vous avez une marge de confiance on fait la même chose quand on cherche à estimer l'héritabilité là et donc là du coup c'était une forme de réponse à la question directe qui nous avait été posée notre logiciel quand il nous sort un nombre et un intervalle est-ce que c'est correct et du coup Anna a fait pas mal de comparaisons et il y avait des situations où ça donnait une marge d'incertitude trop faible par rapport à ce que dit la théorie donc c'était le type de réponse qu'on a pu apporter une question je n'entends pas alors c'est encore aussi un théorème limite d'accord c'est à dire qu'en fait on regarde quand n tend vers l'infini et grand n en même temps tend vers l'infini donc c'est encore une fois pour des ordres de grandeur après quand on calcule petit n sur grand n et s'il vaut 10 moins 6 c'est pas la même chose que s'il vaut 0,2 ça donne l'occasion aussi de parler des modèles en grande dimension le grand n c'est une grande dimension donc quand on écrit un modèle je l'avais écrit ici ça veut dire que on a une dimension grand n de paramètres qui intervient et dans ces modèles là c'est un sujet en statistique très actif depuis pas mal d'années on sait quand le signal est très rare c'est à dire quand le fameux Q est vraiment très très petit faire des choses et donc ensuite on a faire des choses plus précises et donc on a aussi proposé puisque l'idée de l'héritabilité de l'autisme c'était que ce Q n'était pas complètement ridiculement ridiculement petit puisque l'idée c'était qu'il y avait pas mal de régions qui intervenaient mais quand même il fallait être capable de détecter les différentes régions de valeur de Q et donc on a proposé une méthodologie appliquée voilà alors je vais passer maintenant à la deuxième question pour illustrer une autre façon de travailler qui est un peu de l'autre côté du spectre on va dire et je vais aborder la question la dépendance est-elle un atout donc on a parlé d'observations qui seraient indépendantes et de même loi et donc là et c'est des questions sur lesquelles j'ai un différent type de travaux en cours je vais vous en raconter une portion avec l'idée que si les variables sont dépendantes en fait ça va apporter quelque chose et ça va permettre de découvrir plus de choses dans la loi que l'on ne connaît pas et que l'on cherche à découvrir avec les données donc là c'est aussi une façon de dire que une des choses que j'aime dans mon métier c'est de collaborer avec des personnes et donc sur ce sujet dont je vais vous parler il y a pas mal de personnes avec qui j'ai interagi et dont vous voyez les photos ici et donc dans ce cas là je commence par le modèle parce que le point de départ de la réflexion c'est le modèle puis ensuite on pourra parler d'application éventuellement mais on va commencer par parler d'un modèle un modèle dans lequel on a notre grand X qui est notre donnée qu'on considère être la réalisation d'une variable aléatoire d'une certaine loi et je vais m'intéresser au modèle à variable latente c'est à dire pour lesquels la loi de ce que je regarde grand X va dépendre d'un état que j'observe pas alors on peut imaginer on pourrait imaginer de regarder un problème de santé dans lequel l'état la variable latente ce que j'appelle variable latente ce serait savoir si on est porteur de telle ou telle maladie on n'observerait pas on n'observe pas cette variable parce que c'est un coût très élevé de l'observer mais par contre on peut mesurer des choses dans le sang garder des marqueurs dans le sang et la quantité de marqueurs dans le sang va en fait dépendre la loi la façon dont le résultat de l'analyse de sang va se comporter ça va dépendre en fait si on est porteur de la maladie ou pas et ça on ne le sait pas donc c'est un exemple de modèle à variable latente si on veut fixer les idées par une donc la variable latente on ne l'observe pas donc la loi de grand X que l'on observe dont j'ai dit que dans sa structure ce qui est important c'est que sa loi dépend de la variable latente on a une loi de X sachant la variable latente et puis si on veut connaître la loi de X puisqu'on n'observe pas X on fait si vous avez fait des formules de Bayes on regarde la loi de X et Z en multipliant la loi conditionnelle de X sachant Z par la loi de Z et puis comme on n'observe pas Z on somme sur tous les Z possibles et si maintenant on regarde un cas très simple c'est le cas dont je parlais d'être porteur de maladie ou pas la variable latente elle peut prendre un nombre fini de valeur deux valeurs dans ce cas là et bien quand on fait cette somme c'est réellement une somme on a pour la loi de X la somme sur toutes les probabilités d'être malade ou pas malade multipliée par la loi sachant qu'on est dans cet état là donc le PJ ici c'est la loi de X quand l'état latent la variable latente c'est J donc ça c'est une façon d'obtenir la loi complète donc alors c'est le genre de modèle la variable latente très simple qu'on appelle mélange de population et c'est des lois notamment qui sont utilisées pour le clustering qu'est-ce qu'on fait quand on fait du clustering à partir de données on cherche à découvrir des structures latentes c'est-à-dire non observées ou autrement dit à regrouper les observations d'une manière plus homogène faire du clustering c'est chercher des groupes homogènes qui seraient des populations cachées donc sur les trois dessins que vous voyez en dessous faire du clustering ça serait récolter les données sans couleur les données au départ c'est des points quelque part il n'y a aucune couleur le clustering ça consiste à identifier la structure latente décrite par une variable latente qui permet de mettre des couleurs et de dire là en fait j'ai trois populations et je vais pouvoir affecter chaque donnée à ces populations donc il y a différentes méthodes pour faire ça si on pense à l'exemple que j'ai donné de santé où ça serait étant donné tout un ensemble de valeurs de marqueurs dans le sang sur tout un tas d'individus être capable de les regrouper en deux populations les personnes malades et les personnes non malades c'est un exemple simple de classification dans ce cas là alors comment se comporte si on regarde la formule de ces modèles on voit que c'est des combinaisons de lois de probabilité si on prend par exemple pour les PJ qui serait la loi de la variable X sachant que l'état latent c'est J si on prend des lois gaussiennes ça donne cet exemple le premier exemple montre en rouge la loi de X si dans le premier état dans le deuxième état et dans le troisième on a ces trois lois bleues qui sont en dessous la combinaison des trois ça donne une loi la loi rouge ou bien si on est dans un modèle spatial voilà d'autres exemples de densité de probabilité qui reflètent un mélange de population et dans ce problème ce qu'on quand on écrit ce genre de problème l'objectif ça va être de retrouver comme on ne connaît pas du tout la loi ça va être de retrouver les paramètres des populations les probabilités de chaque état à partir uniquement de nos données c'est-à-dire l'observation de notre loi de X donc à partir de variables indépendantes au départ dont la loi c'est une somme de probabilités de chaque état multipliée par la loi PJ de la variable X quand la variable attendent vos J on veut retrouver ces proportions de population et puis les lois dans chaque population alors ça ça n'est pas possible si on ne fait pas des hypothèses importantes de structure sur les lois alors pourquoi c'est très simple vous voyez bien dans cette écriture de la loi de X de ma donnée si j'ai beaucoup de données je vais pouvoir faire un histogramme et connaître à peu près cette loi donc cette loi de X je peux l'écrire de plusieurs façons différentes pour la décomposer en un mélange de populations c'est-à-dire en une somme de probabilités individuelles multipliées par des lois ici j'ai regroupé les deux premiers états latents d'une certaine façon pour faire une seule population j'ai coupé en deux la population numéro 2 j'en ai laissé un bout ici j'ai mis la première dans la première population et ça me donne toujours une écriture correcte pour la loi de X pi pi c'est la probabilité que ma variable latente soit dans l'état J et pi c'est la loi de ma loi de ma donnée sachant que la variable latente est dans l'état J donc si je peux avoir plusieurs décompositions c'est donc qu'à partir de ma loi j'ai aucune chance de retrouver mes populations individuelles chacune mais si on rajoute de la dépendance ça va être possible ça va être possible de résoudre ce problème sans aucune hypothèse de structure ou de rien d'autre donc ça c'est un résultat que j'ai démontré il y a déjà quelques années et en fait quand même qui venait quelque part d'articles appliqués et qui venait d'articles appliqués dans lesquels des méthodes justement de clustering ou de retrouver les populations fonctionnaient des algorithmes fonctionnaient sans qu'on comprenne pourquoi et dans ces dans ces algorithmes en fait ils utilisaient un certain modèle que je vais vous décrire ensuite donc on va affiner le modèle de dépendance et s'il y a de la dépendance c'est parce que on se trouve alors il faut qu'il y ait de la dépendance ici donc je donne deux exemples on reprend un exemple génomique dans lequel le long du génome on regarde la variation du nombre de copies donc le nombre de copies et la variable attente 0, 1 ou 2 s'il y a eu délétion ou duplication du nombre de copies de gènes par exemple et puis on a en fait des données on ne les observe pas directement on a des données d'hybridation et la valeur dépend du nombre de copies de gènes et on veut retrouver le nombre de copies de gènes là-dedans et comme il y a une position sur le génome il peut y avoir dépendance le long du génome et le deuxième exemple dans lequel on peut penser donc là c'est une dépendance qui vient de la position et puis un autre exemple donc ça c'est des données de surveillance d'épidémie de grippe qui viennent d'un article bien avant 2019 les épidémies elles sont surveillées il y a des organismes de surveillance des épidémies depuis longtemps notamment de la grippe l'objectif étant de détecter une épidémie donc de savoir l'état latent est-on en situation épidémique ou pas et c'est important de détecter une épidémie suffisamment tôt pour pouvoir prévoir les moyens de répondre à l'épidémie et c'est pas forcément évident quand on ne dispose pas de tout l'arsenal dont on dispose pour le Covid-19 là c'est des surveillances d'épidémie qui viennent de symptômes déclarés dans les consultations médicales ou des trucs comme ça pour lesquels c'est pas aussi direct d'avoir une détection rapide et là donc la dépendance est temporelle donc c'est l'indice du temps qui va induire de la dépendance maintenant je vous raconte le modèle parce qu'à partir de là c'est toute une série de travaux complètement théoriques pas du tout liés à les applications que j'ai développées avec les différents co-auteurs dont je vous ai montré la photo donc on appelle les modèles de Markov-Caché qui sont des modèles utilisés depuis longtemps ça a commencé dans les années 50 je crois et pour lesquels la propriété dont je vous ai parlé n'avait pas été repérée en fait la puissance du modèle qui permet de s'affranchir d'hypothèses structurelles sur les populations donc qu'est-ce que c'est qu'un modèle de Markov-Caché on considère que les variables latentes forment une chaîne de Markov qu'est-ce que ça veut dire une chaîne de Markov ça veut dire que ce qui va se passer dans c'est traduit par les flèches qui sont indiquées là ça veut dire que ce qui se passe l'État la loi de l'État à un certain instant ne dépend que du passé immédiat et pas de tout le passé vous pouvez penser par exemple si vous jouez à une machine à sous l'argent dont vous disposez au fur et à mesure à l'instant T plus 1 oula ça a changé à l'instant T plus 1 l'argent dont vous disposez ne dépend que de l'argent à l'instant T et du hasard qui a eu lieu dans la machine à sous l'État à un instant ne dépend que du passé immédiat c'est la loi il y a de l'aléatoire entre le présent le passé immédiat et maintenant donc nos variables latentes forment une chaîne de Markov et par contre une fois qu'on a l'État latent ce qui se passe comme l'hybridation le long du génome est indépendant mais par contre la loi de ce qu'on observe dépend évidemment de l'État courant comme on a déjà vu donc un des résultats qu'on a pu démontrer que j'ai démontré à ce moment-là c'est que si on connaissait la loi de suffisamment de variables qui se suivent alors on pouvait retrouver tous les paramètres sous des hypothèses extrêmement faibles et en tout cas aucune hypothèse sur les populations on suppose qu'on a une chaîne de Markov qui est constituée de variables qui ne sont pas indépendantes parce que je ne vous ai pas défini formellement la transition mais la transition c'est ce qui dit la probabilité de passer d'un État dans un autre vous connaissez ça déjà donc on suppose que cette transition constitue une matrice de rang plein et ça ça interdit à la chaîne de Markov d'être constituée de variables indépendantes ça veut dire que le présent dépend réellement du passé alors sans aucune hypothèse sur les lois des populations on peut tout retrouver alors ça une fois qu'on a pu démontrer ce théorème tout le travail du statisticien en statistiques mathématiques commence une fois qu'on sait qu'on a la possibilité théorique de faire des choses si on a une suite d'observations comment est-ce qu'on va retrouver les paramètres donc il s'agit de proposer des méthodes pour estimer la structure cachée c'est-à-dire ces probabilités de transition ces lois d'émission ces lois dans chaque population une fois qu'on a identifié les populations et les probabilités des populations si on veut faire du clustering ou donner pour chaque observation quelle est la valeur de l'état caché est-ce qu'on est en situation épidémique ou pas par exemple il faut être capable de calculer la probabilité que l'état à cet instant est 0 ou 1 avec toutes les données qu'on a c'est ce qu'on appelle la loi a posteriori probabilité conditionnelle à toutes nos données et donc il faut se poser la question de tout cet apprentissage comment se propagent les erreurs quelle incertitude on a sur la valeur de l'état qu'on va prédire le mot prédire c'est un terme c'est un terme mathématique dans ce cas là qui consiste à proposer une valeur pour l'état non observé qui dépend de toutes nos données donc bien sûr on doit être capable de quantifier l'incertitude et voilà donc ça fait alors si on revient aux questions de théorie de l'information liées dont j'ai déjà commencé un peu à parler quand je vous ai indiqué qu'il y avait dans l'héritabilité des choses qu'on pouvait faire ou pas une fois qu'on a et là je rentre dans un travail extrêmement récent dont une partie est en cours une fois qu'on a bien compris et donc ça ça a pris quelques années bien compris comment dans un modèle de Markov-Caché où les variables sont vraiment dépendantes comment on peut retrouver toutes les populations sans aucune information comment construire des méthodes d'apprentissage qu'est-ce qu'on va pouvoir faire on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe si le fait que les variables sont dépendantes dans le cas d'une épidémie dans les deux exemples que je vous ai donnés on peut ne pas mettre trop en doute cette hypothèse mais si on veut mettre en oeuvre les méthodes dans des applications multiples il faut se demander qu'est-ce qui se passe si en fait on s'approche de la limite où on ne va plus rien pouvoir dire puisqu'on a vu que si les variables étaient indépendantes on ne peut plus rien voir donc là il s'agit de comprendre les limites intrinsèques des méthodes ce qu'on appelle les limites d'information du modèle puisque si les XI étaient indépendants on ne peut plus rien apprendre donc les estimateurs vont dire n'importe quoi il faut être capable de savoir comprendre cette situation alors quand est-ce que ça arrive qu'en fait les variables sont indépendantes soit ma chaîne de Markov reste dans un seul état et comme mes données conditionnellement à l'état sont indépendantes à ce moment-là mes données deviennent toutes indépendantes soit en fait la matrice de transition dégénère et la chaîne de Markov en fait est elle-même constituée de variables indépendantes ou bien j'ai une seule population et de fait du coup les variables sont toutes indépendantes et j'aurais beau chercher à en trouver plusieurs je vais obtenir des résultats qui n'ont pas de sens donc la question mathématique qui se pose c'est quand on et donc là on va encore parler éventuellement de limites quand on approche quand le modèle a des paramètres qui approchent ces limites-là qu'est-ce qui se passe dans les méthodes statistiques qu'on a proposées autrement dit les méthodes statistiques elles utilisent un nombre fini de données qu'est-ce qui se passe que devient l'apprentissage alors dans ce type de problème voilà un exemple d'analyse que l'on peut faire c'est d'abord comprendre statistiquement ce qui se passe être capable de quantifier une distance qui mesure l'écart à cette situation où on ne peut plus rien faire et comprendre ensuite quelle information on va pouvoir tirer si cette distance devient petite devient temps vers zéro quand on est à la frontière du domaine où on ne peut plus rien apprendre donc le théorème qu'on a pu démontrer et que j'énonce de manière informelle c'est que cette distance statistique qui était la chose difficile à découvrir on va dire quelle est la bonne distance statistique qui permet de quantifier les choses de manière informelle je le dirais comme ça comme je suis à une distance d petite que mes variables commencent à ressembler à être indépendantes ce petit d est petit j'ai beau avoir n donné en fait ce que je vais pouvoir faire ça n'aura la puissance que de n fois petit d donné alors il y a une dernière chose que j'ai envie de vous montrer sur ces modèles de Markov caché et là on va retourner dans des applications en fait toute cette théorie je l'ai développée avec d'autres personnes on l'a développée avec sa logique interne de mathématiques et puis j'ai eu l'occasion de la mettre en œuvre de manière plus appliquée donc là je vous raconte une dernière histoire mais qui est appuyée sur la deuxième question comment la dépendance peut apporter quelque chose et permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sinon et là c'est une thèse c'était l'encadrement d'une thèse en entreprise donc des collègues que je connais qui travaillent chez EDF sont venus discuter avec moi en me disant ben voilà on a un sujet qu'on voudrait arriver à faire et puis il y avait un étudiant intéressé par le sujet qu'on a pris en thèse ensemble donc là il s'agissait d'une thèse encadrée donc c'est aussi une partie du métier discuter avec des entreprises écouter leur sujet savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce sujet et donc la question c'était ben voilà pour calibrer par exemple des barrages pour calibrer certaines choses on a besoin de beaucoup de données météo mais en fait on n'en a pas assez pour faire ces opérations de calibration donc on aimerait disposer d'un générateur stochastique qui produit des données alors on sait faire si on veut faire une suite de températures là on a des modèles complexes des modèles gaussiens complexes avec de la dépendance on sait faire on sait faire des modèles pour produire des suites de précipitations on sait faire des modèles pour produire des suites de données de quantité de vent ou de rayonnement mais on aimerait un modèle qui nous produit ces données simultanément les quatre en même temps de manière à prendre en compte à la fois la structure de dépendance de la température dans le temps du vent dans le temps etc mais aussi et surtout la cohérence de dépendance des variables entre elles donc il y avait cette question de dépendance dans le temps et ça on ne savait pas comment faire donc voilà c'était cet objectif produire des fausses données mais qui soient suffisamment réalistes pour qu'elles servent à quelque chose et donc là j'ai proposé qu'on utilise justement ce modèle de Markov-Caché avec l'idée qu'il était suffisamment simple pour qu'on puisse faire de l'apprentissage c'est-à-dire à partir des séries de données dont on dispose dans des bases météo qui sont il y en a pas mal mais il y en a pas assez pour faire des modèles extrêmement complexes sur toutes ces données sur toutes ces variables en même temps donc pouvoir avoir un modèle assez simple qui en même temps est capable de prendre en compte des structures de dépendance temporelles assez riches et bien que la variable latente ait une structure rigide de chaîne de Markov comme elle est modulée par la loi dans la population ça permet en fait d'écrire des dépendances plus complexes que juste Markovienne et puis du coup ayant des états latents comme ça dans ce modèle de Markov on va pouvoir faire ensuite comme si étant donné un état les variables sont indépendantes et ça va introduire de la dépendance naturellement donc pour chaque variable on était capable de construire un type de modélisation qui venait justement de ce que nous racontaient ces collègues de DF oui oui on sait faire pour la température donc hop au niveau de la température on rentre ce type d'information mais on va le coupler avec les autres modèles pour les différentes et dans ce genre de travail de recherche il y a à la fois le fait d'obtenir des résultats mathématiques c'est à dire de faire des théorèmes et puis à la fois donc l'étudiant il avait un rôle c'est pas forcément simple de faire ce genre de choses il devait aussi en même temps produire un algorithme produire une méthode concrète qui donne satisfaction et donc dans ce genre de travail de recherche l'étudiant est à temps partiel dans l'entreprise à temps partiel dans le laboratoire donc quand il est avec moi on fait des maths on fait des maths et puis il me montre aussi les résultats de ses sorties d'algorithme puis quand il est dans l'entreprise on lui dit ah oui mais là ton algorithme je te donne ces données qu'est-ce que ça donne et on a de temps en temps des réunions où on discute de tout ça et donc à la fin à la fin de la thèse qui était quand même assez longue il a réussi à produire quelque chose de satisfaisant sur lequel on a pu montrer des théorèmes mais en tout cas qui marchaient sur les données donc je vous montre des formules pas pour que vous les lisiez mais pour que vous voyez que on a introduit un état latent la variable latente z à la fin sur les données en proposant huit états de temps possibles en proposant huit valeurs possibles pour cet état latent il arrivait à reproduire et avec les lois dans l'état latent décrites pour la température la précipitation et le vent des façons qui correspondent à ce que la littérature appliquée en question était capable pour chaque variable de dire avec huit états cachés il produisait en fait des résultats satisfaisants alors je reviens un tout petit peu en arrière et je reviens aussi à ce que j'ai dit au début ça je trouve que ça illustre aussi la puissance de la modélisation stochastique c'est à dire qu'une façon de faire qui était mise en pratique ou qui est peut-être encore mise en pratique qui peut être mise en pratique ça consiste à se dire j'ai des paquets de données en faisant des échantillonnages dans les données dont je dispose je vais produire des séries et puis ça va me donner des fausses données si je tire au hasard un peu comme il faut dans mes données mais ça ça ne produit pas assez de nouveaux en fait ça ne permet pas de produire des données qui vont apporter du nouveau tout en étant cohérents avec la réalité et ça c'est vraiment la modélisation stochastique qui permet de le faire donc ça je ferme ma parenthèse donc dans cet exemple-là maintenant je vais vous montrer juste des graphiques de ces résultats donc avec 8 états de temps ce que représente ce graphique c'est tout au long du temps donc tout au long de l'année ici il y a 365 jours c'est le numéro du jour comment la probabilité de chaque état de temps évolue donc il y a une vraie dépendance temporelle de l'état de temps il y a une saisonnalité dans ces probabilités et puis ensuite dans la température alors je vais quand même vous montrer le modèle dans la température dans le modèle pour la température il avait choisi de mettre une tendance ce qu'on va voir et puis une saisonnalité qui dépendent du temps donc il était capable d'estimer pour chaque état de temps les 8 donc il y a 8 courbes de tendance de saisonnalité donc ça indique pour chaque le résultat pour chaque état de temps quelle est la tendance dans la température c'est bien que malheureusement ça a cette forme-là n'est-ce pas et puis ensuite les densités des lois donc les probabilités les lois de probabilité comment voilà quel type de loi on retrouve selon les états de temps alors le résultat à la fin c'était quand on discutait dans ce comité de thèse on discute il y a quelques mathématiciens puis il y avait des météorologues puis des climatologues puis des gens d'EDF les états de temps ils ne sont pas tous interprétables directement on peut quand même voir qu'il y a des états qui correspondent à un temps sec des états qui correspondent à des choses comme ça mais les 8 états de temps quelque part c'est une abstraction qui permet de produire un bon modèle parce qu'en effet donc ça c'est quand même un leitmotiv en statistique tous les modèles sont faux mais certains sont utiles donc ce modèle avec 8 états de temps il recouvre pas forcément une réalité physique par contre il est extrêmement utile et très performant pour répondre à la question qui était posée donc maintenant on peut se poser des questions est-ce que si en fait le modèle ce n'est pas vraiment un modèle alors là je pose des questions mathématiques donc je vous montre un peu comment on peut travailler quand on fait ce genre de recherche on a étudié à fond ce modèle on a étudié les frontières de l'indépendance mais bon il y a d'autres questions qui peuvent se poser intrinsèques au modèle si les variables latentes ne sont pas markoviennes qu'est-ce qui se passe comment encore fonctionnent les méthodes d'inférence de statistiques qu'on a développées ou bien est-ce qu'on peut introduire des modèles de dépendance un peu plus riches de manière à avoir toujours l'intérêt de départ qui était de pouvoir identifier des structures de populations cachées ou bien est-ce que ce type de dépendance temporelle ou sur une position peut être étendu à quelque chose de spatial voilà donc tout ça c'est des questions qui sont encore ouvertes et j'ai fini les histoires d'aujourd'hui mais vous voyez qu'on n'en finit pas avec les histoires comme ça voilà est-ce qu'il y a des questions dans le public l'affaire que vous venez que vous venez de nous raconter me rappelle une autre affaire qui a fait beaucoup de bruit en physique c'est le paradoxe EPR Einstein-Pogorni-Rossen où il est question de variables cachées que l'on supposait exister dans les années 1920 et des expériences de physique quantique beaucoup plus récentes ont démontré qu'en fait elles n'existent pas et pour faire cette démonstration on a démontré que des inégalités qu'on appelle les inégalités de Bell étaient violées par les résultats de l'expérience est-ce que cette affaire est liée au sujet que vous venez de nous exposer je ne suis pas sûre je ne maîtrise pas la réponse comme il faut mais je ne suis pas sûre que ce soit lié je ne suis pas sûre parce que ce que je viens de raconter dans un des modèles à variables latentes la réalité de la variable vient de ce qu'on décrit donc je ne m'avancerai pas sur cette question je ne connais pas je ne connais pas assez bien j'en ai entendu parler en effet mais je ne connais pas assez bien le sujet qu'est-ce que c'est qu'un intervalle de confiance prescrite ? j'ai écrit intervalle de couverture je crois de couverture prescrite ça veut dire qu'on se donne un niveau de confiance a priori qu'on veut pouvoir vérifier et par exemple on veut être sûr à 95% que la réponse que l'on donne est vraie je ne connaissais pas cette chose-là ce nom-là ? ce n'est pas le nom c'est pas le nom prescrite c'était pour dire quelque chose qu'on se fixe a priori pardon excusez-moi un moment vous avez parlé de distance statistique je n'ai peut-être pas bien compris mais du coup c'est quoi la bonne solution dans ce cadre-là ? alors si quand vous voulez dire je vais commenter un tout petit peu si on revient au modèle de départ ici on a une transition une matrice de transition qui est une matrice dont on a dit que si on veut pouvoir tout identifier on a besoin qu'elle soit inversible et puis on a des lois qui sont les lois de de l'observation quand on est dans l'état latent J c'est tout ça qu'on veut retrouver et on a dit que les variables deviennent indépendantes soit quand Q devient non-inversible soit quand les populations deviennent égales ou soit quand on reste coincé dans un état et donc on regarde quand Q c'est une distance un nom finalement qui va comment je pourrais l'écrire je ne peux pas l'écrire de manière explicite ça serait ça ferait intervenir trop de choses mais c'est une distance qui va valoir zéro donc c'est quelque chose une fonction qui dépend de Q et des P1PJ qui va être égale à zéro quand une des conditions que je viens de dire mais c'est vous qui l'avez construite du coup oui c'est moi qui l'ai construite mais toutes ne permettent pas de répondre à la question donc le travail difficile c'était d'identifier quelle fonction qui devient zéro quand on devient indépendant quelle est la fonction qui va ensuite avoir cet effet sur le résultat statistique qui consiste à dire que ça diminue mon information quelque part c'est un résultat qui montre à quel point l'information est diminuée comme je ne vous donne pas les valeurs mathématiques c'est ça qui vous gagne peut-être ok mais en tout cas c'est dans vos papiers je suppose du coup c'est dans vos ok et pour du coup là on est dans le cadre discret oui pour la variable attente pour z pour z ok et x ça c'est vit dans un espace continu du coup dans n'importe quel espace et du coup la condition d'inversibilité dans un cadre continu ce serait quoi donc là c'est une autre des questions ouvertes dont je n'ai pas parlé c'est si z se trouvait dans un espace continu quel genre de théorème d'identifiabilité peut-on prouver ok et c'est vraiment plus dur de travailler dans le continu enfin les extensions pour les chaînes de Markov cachées alors c'est pour cette question d'identifiabilité en fait je ne sais pas faire j'y réfléchis déjà un peu un peu beaucoup et je ne sais toujours pas faire mais ce n'est pas pour ça que c'est plus dur c'est peut-être juste que je ne regarde pas dans la bonne direction par exemple pour des chaînes de Markov contrôlées oui il y a des algos qu'on n'arrive pas à étendre du discret au continu d'accord mais alors ça c'est une autre question enfin on n'arrive pas à étendre les théorèmes de convergence mais c'est une autre question ok merci oui c'est pas exactement la même question oui bonjour vous avez parlé de modélisation stochastique et je voudrais savoir si ce domaine de réflexion concerne ou peut concerner des données médicales au sens où quand on fait des études médicales on fait des études sur des données de patients et un grand challenge c'est l'anonymisation des patients et donc du coup bon qui dit anonymisation bon il y a tout un domaine d'anonymisation mais quelquefois on arrive toujours à dire de toute façon on arrive à retrouver les patients et donc la question est de savoir est-ce que les modélisations stochastiques peuvent générer des faux patients enfin comment dire des données qui seraient comme si c'était des patients mais c'est pas des patients et puis après on peut travailler à partir de ces données pour voir si ce qu'on fait fonctionne ou pas il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire ça vous travaillez là-dessus non pas spécifiquement par contre la question de l'anonymisation des données ça c'est un sujet de statistique très très actuel qui consiste à savoir comment transformer les bases de données de manière à ce qu'on ne puisse de manière à ce qu'on puisse deux choses et être capable de faire de trouver de l'information statistique pertinente à l'échelle population et en même temps ne pas pouvoir retrouver les individus donc ça c'est un sujet de statistique très très actif en ce moment et vraiment très important ça peut être une piste peut-être est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que votre méthode permet de détecter des faux électeurs dans une élection par exemple ah des faux électeurs dans une élection des faux électeurs des personnes cachées qu'on ne voit pas et qui n'ont pas une votée comme c'est arrivé dans certaines élections françaises alors on peut on peut probablement détecter en statistique des aberrations dans des coins sur des données on peut en effet détecter des comportements aberrants par exemple mais dans ce cas-là c'est c'est plus à une échelle oui on peut détecter des comportements aberrants pas à l'échelle des individus peut-être non enfin bon pour répondre à votre question on pourrait peut-être pas dire c'est ce vote-là qu'il faut retirer et celui-là qu'il faut retirer sans aller voir de plus près dans une base de données mais on peut sur un ensemble de données dire attention là il faut aller regarder de plus près parce que c'est pas cohérent avec avec ce qui devrait arriver là oui est-ce qu'il y a d'autres questions ? merci encore